Salut à tous ! Voici une scène d'action incroyable qui met en évidence à la fois la puissance de la nature et la force de la technologie fabriquée par l'homme. Tournée au nouveau Brunswick au Canada, où les chutes de neige et les congères sont fréquentes, cette séquence illustre parfaitement la façon dont les ingénieurs ferroviaires traversent facilement d'énormes bancs de neige. Cette locomotive envoie de la neige dans tous les sens, et c'est vraiment impressionnant. Dans des conditions de météo comme celle-ci, tu t'attends généralement à des surprises comme des dérapages et une visibilité limitée. Mais cette fois-ci, c'est différent. Le conducteur a fait une passe pour prendre de l'avance au passage à niveau, qui allait s'ouvrir d'une seconde à l'autre. La barrière s'est levée, signalant qu'il était temps de partir. Pas pour les voitures cependant, mais pour le train. En quelques secondes, le train électrique a franchi le passage à niveau, annonçant son arrivée par un coup de klaxon retentissant. C'est une situation très risquée. Tu peux imaginer ce qui arriverait à une voiture s'il se percutait. La seule chose qu'auraient pu avertir les conducteurs avant le coup de klaxon, c'est le feu de circulation qui s'obstine à rester rouge même après l'ouverture des barrières et des portillons. Heureusement, les conducteurs des deux côtés du passage à niveau ne se sont pas précipités, et tout s'est bien passé. Dans les endroits dangereux comme les passages à niveau, il vaut mieux être très prudent. C'est ainsi qu'ils ont testé le nouveau design d'un ravitailleur en simulant une collision avec un camion de 36 tonnes roulant à environ 70 km à l'heure. Le test s'est bien déroulé et ses résultats permettront de développer des moyens plus sûrs pour transporter des matériaux inflammables. Dans cette vidéo sur les chemins de fer et les erreurs cognitives, un type avec une planche dans les mains attendait à un passage à niveau qu'un train passe sur une voie. sans se rendre compte qu'un train pouvait venir du sens inverse sur la deuxième voie au même moment, d'autant plus que le premier train lui bloquait la vue. Heureusement, quelqu'un a crié pour le prévenir juste à temps. Pendant le festival annuel du Biswa Ishtema au Bangladesh, les déplacements à bord de trains surchargés deviennent pour beaucoup une partie unique de l'expérience du pèlerinage. Bien que ces voyages de passagers ne soient pas vraiment sûrs ou normaux, il est impressionnant de voir les talents des conducteurs de trains. Il est impressionnant de l'expérience du pèlerinage. Il est impressionnant de l'expérience du pèlerinage. Les incidents entre les trains et les voitures ne se produisent pas seulement au passage à niveau. D'une manière ou d'une autre, les propriétaires ont laissé leurs voitures dangereusement près des voies. Pas étonnant donc qu'ils se soient fait percuter par des trains qui passaient par là. Est-ce qu'il arrive lorsque l'on ignore les règles de sécurité élémentaire ? On a l'habitude de voir le chemin de fer comme un système finement réglé et régi par des normes rigides. Mais même celui-ci peut être victime de couacs spectaculaires. Cette mésaventure survenue à Memphis au Texas a coûté 2 millions de dollars. Comme tu peux le voir, ce train était bien trop haut pour passer sous ce pont. Et ce dernier a froissé les toits métalliques des wagons du train tels du carton mouillé. C'est un incident exaspérant. C'est sûrement dû à une erreur du répartiteur qui a envoyé un train surdimensionné sur une voie habituellement destinée à des wagons citernes plus petits. Et pour couronner le tout, il n'y a pas que les toits des wagons de train qui ont été endommagés. Regarde ces pauvres véhicules. On comprend maintenant pourquoi l'estimation des dégâts était si élevée. Lorsque c'est la saison des pluies sous les tropiques, il y a de l'eau partout. Les passagers de la gare de Nalazopara à Mumbai en Inde l'ont constaté de visu. Plus tard, l'équipe des chemins de fer a déclaré que l'ingénieur avait suivi toutes les règles. Même cette quantité d'eau n'aurait pas dû modifier sa vitesse. Les fans de Dieselpunk vont adorer cette vidéo. Elle met en scène un train fantôme, magnifiquement filmé au coucher du soleil, crachant des étincelles et de la fumée. Malgré son apparence sinistre, ce train a un but très pratique. C'est un train de meulage de rails qui maintient les voies en bon état. Il lisse les défauts et les bosse sur les rails à l'aide d'outils abrasifs spéciaux, créant ainsi de nombreuses étincelles. En plus, ces trains transportent toujours des réservoirs d'eau pour humidifier les meules. A Gibbon, dans le Nebraska, des passants ont réussi à filmer un grave accident ferroviaire. La vidéo montre à quel point les accidents de train peuvent survenir rapidement. C'était vraiment un incident dévastateur et majeur. La société de transport a signalé peu après l'accident d'un train de marchandises qui avait déraillé pour des raisons inconnues. Plus de 20 wagons différents endommagés, dont beaucoup se sont renversés. Heureusement, personne n'a été blessé dans l'accident. Le train se déplaçait à une vitesse assez élevée, ce qui fait que les wagons se sont éparpillés sur une grande surface et ont complètement bloqué les trois lignes de chemin de fer. Heureusement, aucun des wagons n'a atteint la route voisine. Une collision avec l'un de ces wagons, qui pèse chacun plusieurs dizaines de tonnes, même sans chargement, n'aurait pas été la bienvenue. des wagons. Des images impressionnantes ont été capturées lors d'une démonstration au cours de laquelle une locomotive est entrée en collision avec des voitures. Cette démonstration visuelle faisait partie d'un programme mis en place par les chemins de fer polonais, visant à souligner l'importance d'une conduite sûre à proximité des voies ferrées. La simulation était tout à fait convaincante. Même sans voiture et sans rouler à grande vitesse, la locomotive a montré à quel point les voitures ont peu de chance dans de telles collisions. Assister de près à un accident de train peut être assez terrifiant, compte tenu de l'énorme masse qui se déplace à grande vitesse. Le bruit glaçant du métal qui se tord est assez pour te glacer le sang. C'est l'un de ces incidents qui non seulement interrompt la circulation des trains, mais qui paralysent également la vie de toute la ville. Les voies ferrées sont depuis longtemps un spectacle habituel dans les villes. Mais c'est incroyable de voir comment elles peuvent être si bien intégrées à l'environnement à certains endroits. À Hanoi, la capitale du Vietnam, il y a une ruelle animée qui laisse aux touristes des expériences inoubliables. Avec une population d'environ 6,5 millions d'habitants, Hanoi est confrontée à un problème urgent de densité urbaine et de construction illégale croissante. Ce tronçon sert essentiellement de rue, où la vie quotidienne est animée par des maisons, des restaurants, des vendeurs ambulants et même du linge qui sèche. L'atmosphère qui y règne est tout simplement incroyable. Mais les moments les plus palpitants se produisent lorsqu'un train passe par là. Les voies ferrées inondées ne sont pas une assez bonne raison pour arrêter les trains. Surtout dans les pays asiatiques, où les fortes pluies et les inondations sont fréquentes. Tu peux t'interroger sur le risque de court-circuit électrique. Mais les trains modernes, qu'ils soient diesel ou électriques, sont conçus pour être imperméables à l'eau et presque étanches à l'air. Il en voit de même pour les trains électriques. Le courant qui passe par l'équipement de traction jusqu'aux roues qui sont en contact avec les rails suit le chemin de moindre résistance et ne s'écoule pas dans l'eau, mais retourne à la sous-station de traction. Cette vidéo montre des séquences d'essai de freinage des trains après le dételage. Les tests ont été effectués à grande vitesse, environ 200 km heure. A ce stade, tu peux clairement voir la locomotive et les wagons se déplacer séparément. Mais le train n'a pas encore commencé à ralentir. C'est ça, c'est ça ? Lorsqu'il s'agit de retirer un vieux réservoir des organes mécaniques d'un train, n'importe quelle méthode d'ingénierie peut faire l'affaire. Une autre situation d'urgence à un passage à niveau a été filmée par la dashcam d'une voiture. Au départ, tout se passait bien. La locomotive et ses wagons traversaient paisiblement la route. Mais quelques instants plus tard, les wagons se sont détachés d'une manière ou d'une autre et ont roulé en arrière, manquant de percuter les véhicules qui passaient. L'un des accidents les plus fréquents et les plus périlleux, le dételage intempestif des wagons, peut être causé par la négligence ou une défaillance de l'équipement. Maintenant, c'est à la locomotive de poursuivre les voitures en fuite. C'est parti, c'est parti. Lorsqu'il y a beaucoup de poussière de charbon dans l'air, les trains à vapeur prennent l'allure d'un véritable feu d'artifice. Lorsqu'il y a beaucoup de poussières. Partant de gel, les fils de contact se couvrent souvent de glace. Le capteur d'énergie a alors plus de mal à maintenir le contact. Ce qui provoque des étincelles sur les trains électriques. Cela peut paraître intéressant, mais ce n'est pas très rassurant. Peu de choses arrivent à la cheville des trains à vapeur classiques qui entament leur voyage. Mais cette fois-ci, les choses ont pris une tournure inopinée. À la grande consternation de tous, il se trouvait qu'un point d'arrêt avait été activé et qu'aucun membre de l'équipe de la gare ne s'en était souvenu ou n'avait pris la peine de vérifier l'itinéraire. Le marché de Mechlong, en Thaïlande, est un véritable aimant aporiste. Imagine un marché étroit situé directement sur une voie ferrée. Chaque centimètre d'espace compte ici, les marchandises étant placées à quelques millimètres des rails. Cette remarquable synergie prospère depuis plus d'un siècle. Depuis que les vendeurs de Mechlong ont choisi de rester sur place malgré la construction de la voie ferrée en plein milieu de leur marché historique. Nous sommes maintenant au Bangladesh. Ici, l'étal de ce vendeur de fruits se trouve à quelques centimètres de la voie ferrée. Et il ne veut vraiment pas que les passagers lui arrachent ses raisins au passage. Cette vidéo dramatique nous montre l'accident d'un train de marchandises au Brésil. Les trains sont semblables à des dominos. Si un wagon perd l'équilibre, les autres wagons à proximité commencent à basculer aussi. Il semble que le mécanicien ait roulé un peu trop vite pour cette partie de la voie. Ce qui a provoqué des vibrations qui ont finalement conduit à l'accident. Tombo fait tout, man. Caralho! F*** qui pariu, man. Deux incidents se sont produits en Pologne avec différents conducteurs d'engins agricoles. Mais ils illustrent tous deux parfaitement ce qu'il ne faut pas faire à un passage à niveau. Ignorer les feux de signalisation à cet endroit, c'est déjà prendre un gros risque. Lorsque les gaz d'échappement d'une locomotive diesel brûlent, le résultat est vraiment intense. Lorsque les gaz d'échappement de la voie. Lorsque les gaz perdent, Joshua Cette chose s'appelle un arrêt tampon. Un pare-choc stationnaire installé à l'extrémité des voies pour protéger les trains des dommages en cas de collision à faible vitesse. Ces photos montrent un test de collision effectué pour voir s'il fonctionne bien. Et comme tu peux le voir, le pare-choc a fonctionné comme prévu, même si l'un des wagons a été passablement endommagé. Voici le Sinkansen expérimental de la série L0, un train à sustentation magnétique. En 2015, il a battu le record du monde de vitesse sur rail en atteignant 603 km heure. Voilà qui nous rappelle que les accidents sont rares. Le transport ferroviaire repose sur l'harmonie et la précision. Le déchargement des wagons de train est une étape clé du transport ferroviaire. Il est important de le faire rapidement pour éviter tout blocage. De plus, l'équipe doit manipuler toutes sortes de marchandises dans des conditions parfois exiguës. Elle doit donc être très habile. Ici, le processus semble risqué dès le départ. Il décharge un gros paquet de rails en acier du wagon à l'aide de quelques chariots élevataires. C'est une opération risquée parce qu'elle exige que tout le monde soit parfaitement coordonné. Si ce n'est pas le cas, il y aura forcément une perte d'équilibre. Oh non, ces gars-là n'ont pas réussi à gérer la situation. Rien de bien en est sorti. La cargaison est tombée, ce qui a fait basculer le wagon. Le bon côté des choses, c'est que personne n'a été blessé. Au port de Tekirda, en Turquie, ils ont réussi à arrêter la partie du train qui s'était emballé. Les barrières endommagées ont en fait participé au ralentissement du wagon, évitant ainsi tout autre danger. C'est quelque chose, non ? Plutôt que d'avoir un passage à niveau muni d'une barrière, ce train traverse cette route comme s'il s'agissait là d'une opération banale. D'après la façon dont se comportent les conducteurs, il semble qu'ils n'aient pas envie d'attendre le long train de marchandises. Beaucoup essayent de se faufiler avant le passage de la locomotive. C'est vraiment une chose à laquelle les autorités de la ville devraient réfléchir. À Atlanta, des wagons de métro désaffectés ont droit à une seconde chance au fond de l'océan Atlantique. Tout ceci fait partie d'une grande initiative environnementale qui remonte aux années 1970. L'idée est de construire un récif artificiel au large des côtes de Géorgie, ce qui est parfait pour la faune locale. Avant d'être immergées sous l'eau, les wagons ont été débarrassés de tous les matériaux potentiellement nocifs. Quelques mois plus tard, elles seront recouvertes d'une couche de coraux et d'éponges. Les écologistes considèrent cette méthode d'élimination des vieux wagons et équipements comme une solution durable qui soutient les ressources océaniques. Les accidents ferroviaires ne sont pas souvent filmés, mais leurs suites font toujours l'objet d'une grande popularité. D'autant plus qu'il est difficile de déblayer rapidement les épaves. Ici, on a la chance de voir les conséquences d'un accident survenu sur une voie ferrée polonaise sous différents angles. Il est évident que de nombreux wagons de marchandises ont été sérieusement endommagés. L'un d'entre eux s'étant même retrouvé sur un autre après le choc. La locomotive qui a déraillé a également été endommagée. Mais heureusement, le mécanicien n'a pas été blessé. Normalement, dans ce genre de situation, les enquêteurs déterminent la cause. Mais d'après ce que nous pouvons voir, il semble qu'il s'agisse d'un dysfonctionnement du système de freinage. Les déraillements des wagons causent souvent des dommages aux supports qui maintiennent les câbles aériens. Parfois, les accidents n'ont pas vraiment l'air très impressionnants. Cet accident, où heureusement personne n'a été blessé, semble être le choc de deux époques. Une voiture a quitté la route et a percuté un train à vapeur touristique en Roumanie. L'impact a été si puissant qu'il a fait sortir la locomotive des rails. Le transport combiné consiste à utiliser différents modes de transport pour livrer un seul envoi. Ainsi, par exemple, des wagons de chemin de fer qui voyagent sur des ferries maritimes. Les installations d'accostage sont essentielles dans ce processus, car elles assurent une connexion fluide entre les voies ferrées sur le pont et celles sur la terre ferme. Sous-titrage ST' 501 Pour avoir utilisé des trains électriques, nous savons que les pantographes sont ainsi des éléments essentiels du système aérien et qu'ils doivent être particulièrement bien entretenus. Dans cette situation, il y a pu y avoir un court-circuit, où le fil a pu se réchauffer. Le train de marchandises moyen aux Etats-Unis compte généralement environ 70 wagons et s'étend sur plus de 2 km de long. Il n'est donc pas étonnant que tout accident en particulier, un déraillement important, devienne un problème grave. Sur ces images de drones prises dans le Tennessee, tu peux voir les équipes de secours en action. En l'espace d'une journée, ils ont complètement nettoyé le chaos qui régnait juste après l'accident. Ils ont déplacé les wagons éparpillés, et surtout, ils ont complètement réparé la voie endommagée. Et maintenant, les trains circulent à nouveau sans problème. Bravo à tous pour ce superbe travail. Un énorme accident s'est produit lorsque 17 wagons de charbon ont déraillé, et ils pesaient chacun environ 80 tonnes. Alors qu'ils se sont écrasés, ils se sont vraiment fracassés les uns contre les autres. Après un tel accident, la restauration du chemin de fer consiste à débarrasser la voie des wagons déraillés, à poser de nouvelles voies, et à réparer les supports des lignes aériennes. Il s'agit d'une opération massive qui nécessite des trains de travaux, beaucoup d'équipements de construction et des ouvriers. Chaque incident de ce type représente un véritable défi pour les cheminots. Malheureusement, il n'est pas encore possible de prévenir complètement les déraillements. Par exemple, l'une des causes potentielles pourrait être le déplacement des rails, qui est difficile à détecter rapidement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501